Mes chéries, vous êtes prêtes ? Oui, bonjour ! Bravo ! Oh, mon tout petit, mais qu'est-ce que c'est que ce blue jean ? Il te va pas du tout, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a ? Il est propre. Ah, c'est ça qui me semblait bizarre, mais où l'as-tu acheté ? À Ropus ! Ropus ? Ah ben on le dirait pas, c'est vrai, il fait neuf. Bah, je sais bien, mais ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas de plus vieux. T'aurais dû l'envoyer au salissage avant de le mettre. Ah, mais je l'ai fait, il est resté plus d'une heure dans la machine à salir de la cuisine. Au début, ces petites machines domestiques ne sont absolument pas suffisantes. T'aurais dû l'envoyer carrément au salopois de la rue de Bussie. Leurs machines sont bien plus puissantes. Ils sont chers. Alors, quand les affaires en ressortent, elles sont impeccables, décolorées, tâches et fripes. Alors, finalement, on y regagne. Ça, t'as raison, hein ? Ça n'a aucun chic comme ça. Oh, aucun, mais aucun. Puis alors, il est beaucoup. Trop grand, beaucoup, trop grand. Je suis sûre que tu peux encore te baisser avec Essay. Bah, oui, oui, difficilement, mais j'y arrive. Mais ça, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Tant que tu ne te décideras pas, à te coudre tes pantalons, à même la jambe, ils seront toujours trop grands. Moi, c'est ce que je fais. J'ai jamais d'ennui. Je ne vais absolument pas bouger. Toi, t'es formidable. Je me demande comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas te tirer comme ça. Tu vois, je ne pourrais pas. Il faut savoir souffrir pour être laide. Mais pour toi, ma chérie, ça n'a aucune importance. Tu as opté pour un style très lâche qui est tout aussi valable. Il te plaît, mon pull ? Il est bien. Ah, chouette. Oh, il est bien. C'est un grand patron homme. C'est exactement ce qu'il faut. La taille 40 correspond au grand patron homme. Oui, j'avais essayé de me patron, mais ça faisait triquer. Là, ça m'arrivait à peine au bout des doigts. Là, à peine au genou. Que ça, l'encolure, c'est bien simple. C'est à peine si on pouvait y passer de tête. Alors, vraiment, mâche quoi. Par contre, mon chéri, si ton pull est bien ta coiffure. Mais ta coiffure, c'est un vrai désastre. C'est bien simple, on dirait que tu sors chez le coiffeur. Oh, mais t'as le chou connu. Non, je ne t'accuse pas, je sais. J'ai le cheveu souple, ce n'est pas de ma faute. Avec la nature que tu as, tu devrais faire une mise en plat tous les jours. J'aurais fait une ce matin. Avec de l'eau de mer ? Non, avec de l'eau minérale. Tu n'obtiendras le cheveu vraiment raide et collant qu'avec de l'eau de mer. Je vais aller en mettre. Non, 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 on n'a pas le temps. On va arriver en retard pour François-Claude, il faut voir si Isabelle est prête. Oui, puis c'est la bien mise, sa plus jolie robe. Et ses plus jolis bijoux. Oui, quand même qu'elle nous le dégote, son jus de nickel dans son passe d'hôte mondain. Alors, Isabelle, j'espère que tu vas enfin trouver ton prince charmant au cours de ce bal féérique. N'est-ce pas, chérie, n'est-ce pas, chérie ? J'il faut qu'elle soit marie, j'il faut qu'elle soit jolie. Je ferai tout pour ça. Tu feras tout pour ça, il fera tout pour ça. Nous ferons tout pour ça. Vous ferrez tout pour ça. Ils feront tout pour ça.